Tu es un grand garçon maintenant ! Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà ! La valise de Caillou Le camion passe au-dessus de la montagne Est-ce qu'on va partir bientôt maman ? Caillou était excité car toute la famille partait en voyage à la montagne Dès que j'aurai fini la vaisselle, on fera les bagages Et là on partira Ouf ! On peut dire que ces valises étaient bien cachées Tiens, voilà la tienne Caillou Caillou était très content d'avoir sa propre valise Seuls les grands garçons ont des valises Moi je voudrais faire ma valise tout de suite Plus vite les bagages seront finis, plus vite on s'en ira Non attends papa, je peux le faire tout seul Laisse moi t'aider, ce n'est pas toujours facile à ouvrir Voilà ! Caillou fut très étonné en découvrant l'intérieur Il y avait un tas d'endroits où ranger les choses Il avait hâte de faire sa valise Est-ce qu'on a assez de couches pour Mousseline ? Oh non, j'ai complètement oublié d'en acheter Je vais aller en chercher, je n'en aurai pas pour longtemps A mon retour, je t'aiderai à faire ta valise Je vais t'attendre, mais tu fais vite hein ! Caillou ne pouvait pas partir en vacances Sans emporter son ours préféré Ni son dinosaure préféré Caillou avait l'impression d'oublier quelque chose d'important Mais quoi ? Caillou, peux-tu venir chercher ton masque et ton tuba s'il te plaît ? Il y a plus de place ! Caillou ne savait pas quoi faire Il n'arrivait pas à mettre tout ce qu'il voulait emporter dans sa valise J'ar... j'arrive pas à la fermer ! Caillou eut beau essayer, il n'arriva pas à fermer sa valise Il allait devoir retirer quelque chose Mais quoi ? Il avait beaucoup de mal à se décider Il aurait aimé prendre tous ses jouets préférés avec lui Qu'est-ce que tu fais là Caillou ? Je vais faire ma valise tout seul, mais j'y arrive pas, c'est trop dur Oh mais je vois que tu as bien réfléchi à toutes les choses que tu voulais emporter Et ça c'est très important Mais j'ai l'impression que tu as pris un peu trop de jouets On part seulement pour deux jours Il faut que tu penses à ce qu'il va te falloir Qu'est-ce que tu vas mettre pour aller te promener en forêt ? Maman aide à Caillou à choisir ce dont il aurait besoin Et bien sûr, il n'oublia pas d'ajouter quelques-uns des jouets préférés de Caillou Maman attends, regarde on a oublié nos nous Tu es vraiment sûr qu'on a besoin de tout ça ? J'ai bien peur qu'on ait emporté trop de choses Maman dit qu'il faut prendre juste les choses dont on a besoin Et elle a raison, après tout on n'a peut-être pas besoin de celle-là Caillou aida son papa à mettre juste les bagages dont ils avaient besoin dans le copre de la voiture Et tout rentra parfaitement Essaie encore Toute la semaine, Caillou avait attendu de pouvoir aller à la plage Et finalement, samedi était arrivé Dépêche-toi Caillou, le plus vite tu auras fini ton petit déjeuner, le plus vite on partira D'accord, je vais finir Tu peux gonfler mon ballon s'il te plaît ? J'ai fini ! On y va maintenant ? Avant d'y aller, tu ferais bien d'aller chercher ce que tu veux emporter Oui, et je vais mettre mes nouvelles chaussures Je vais venir t'aider Caillou, tu es sûre de vouloir emporter tous ces jouets à la plage ? Il y en a pas beaucoup Est-ce que tu peux m'aider à attacher mes lacets s'il te plaît ? Tu sais, tu es vraiment un grand garçon maintenant Aimerais-tu apprendre à attacher tes chaussures tout seul ? Oh oui ! Je vais te montrer comment on fait D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre et tu tires Ensuite, tu fais une boucle On va dire que cette boucle est un arbre et que l'autre bout du lacet est un lapin Ah bon, c'est un lapin ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il fait tout le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou Et voilà, ton lacet est attaché Bon, à ton tour maintenant D'abord, tu mets un lacet par-dessus l'autre Maintenant, fais ton arbre Et voilà ton lapin, qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est trop dur, je veux pas le faire Tu vas y arriver, essaie encore Mais Caillou n'avait plus envie d'essayer Il préférait mettre ses vieilles chaussures avec les bandes velcro Celles-là, il savait très bien les attacher Non, je préfère mettre mes vieilles chaussures Et voilà, Mousseline, en route pour la plage Moi aussi, je suis prêt Peux-tu garder Mousseline ? Je vais mettre ton sac dans la voiture D'accord Maman, mon pied m'emballe C'est parce que tes pieds sont trop grands pour ces chaussures Tiens, essaie donc de mettre celle-là Tu sais Caillou, ce n'est pas grave si tu n'as pas pu attacher tes lacets la première fois Mais si tu en as envie, tu peux réessayer Oui, je sais Maman Youpi, la plage ! Youpi ! C'est bien, on est tout seul Viens me voir Mousseline, je dois te mettre la crème solaire Je ne veux pas que tu attrapes un coup de soleil Ensuite, c'est ton tour Caillou Enfin une journée de détente à la plage Il n'y a vraiment rien de mieux Tu viens jouer au ballon, papa ? D'accord Non, attends Avant, je vais faire voler mon cercle volant C'est une très bonne idée Caillou Non, je voudrais jouer au baseball Bon, jouons au baseball si tu y tiens Je suis tombé, papa ! Ça oui, j'ai bien vu, est-ce que ça va ? Oui, on va jouer maintenant Attends, je sais pourquoi tu es tombé, ton lacet n'est pas attaché Je sais comment attacher mes lacets, Maman me l'a montré Bien, alors maintenant tu sais le faire ? Oui, je sais Ça, c'est l'arbre Après, le lapin doit grimper à l'arbre Et ensuite, il fait le tour comme ça Oh non, regarde, ça n'a pas marché Si je me souviens bien, le lapin fait le tour de l'arbre avant de descendre dans son trou Si tu essayais encore une fois Caillou ne se souvenait plus de ce que sa maman lui avait montré Il voulait que son papa lui attache ses chaussures Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Caillou décida de construire un gros château de sable Il voulait montrer à son papa et à sa maman qu'il en était capable Mousseline veut aider Et Caillou voulait aussi montrer à sa petite sœur comment il fallait s'y prendre D'abord, tu remplis ton seau avec du sable Tu aplatis le sable et tu retournes le seau Et voilà, maintenant à ton tour, Mousseline Attends, je vais le faire Non ! Caillou ne comprenait pas pourquoi Mousseline refusait son aide Il était fâché qu'elle ne l'écoute pas Ça y est, tu es prêt ? Vas-y, recule ! Maman ! Il vole, regarde ! Le vent ne souffle pas assez fort On devrait peut-être réessayer un peu plus tard Oh non, maman, s'il te plaît, aide-moi encore une fois Entendu, mais seulement une fois Cours ! Vas-y, cours ! Ils vont essayer, ils volent ! Tu as vu ça, maman ? Oui, c'est très bien, Caillou Tu as eu raison de vouloir réessayer Viens vite, ma chérie, on retourne à la voiture Caillou ! Il est temps de partir ! Oui, d'accord, j'arrive ! Le lapin fait tout le tour de l'arbre Oh oh, je vois quelqu'un qui traîne Je vais aller le chercher, je reviens Et à la fin, le lapin descend là, dans son trou Eh, Caillou, on doit rentrer maintenant Mon lassé s'est encore détaché Je vais les attacher pour toi, tu pourras t'entraîner dans la voiture Non, papa, je vais le faire tout seul Bon, veux-tu que je t'aide un petit peu ? Le lapin fait le tour de l'arbre, puis il descend dans son trou Maintenant, tire ! Ouah, ça a marché ! J'ai attaché mon lacet ! C'est formidable, Caillou Je savais que si tu continuais, tu finirais par y arriver Caillou était vraiment fier de lui Avec un peu d'aide de papa, il avait enfin réussi à attacher son lacet La plus belle feuille Mais où est grand-père ? Il va bientôt arriver, Caillou Caillou était tout impatient de voir son grand-père Car ce jour-là, grand-père, papa et lui allaient faire une randonnée en forêt Ca y est, grand-père est là ! Bonjour, Caillou Bonjour, grand-père Tu es prêt à partir en randonnée ? Papa, grand-père est arrivé ! Bonjour, papa, veux-tu une tasse de café avant qu'on y aille ? Dépêchez-vous, on y va ! Je ne pense pas qu'on ait le temps J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a hâte de partir Caillou ne le savait pas encore, mais il allait faire une randonnée particulière Avance, Caillou Quand ton papa était un petit garçon, chaque automne nous allions faire une randonnée en forêt Juste avant que toutes les feuilles ne soient tombées Et là, nous jouions à un petit jeu Quel jeu ? Nous devions attraper une feuille qui était en train de tomber avant qu'elle ne touche le sol Pourquoi ? C'est une tradition familiale, Caillou Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une chose que notre famille fait à chaque année Toi aussi, tu veux essayer ? Tiens, je vais te montrer Maintenant, à mon tour Caillou aimait beaucoup cette idée d'attraper une feuille Il regarda vers la cime des arbres pour voir s'il en tombait une Il y en a une là, regarde et une autre ! Tu l'as presque eu ! Il ne faut pas te décourager, Caillou Tu réessaieras un peu plus loin, tout à l'heure Et attendez ! Ma boîte est prise dans la boue Dépêchez-vous tous les deux, le vent se lève Il y a plein de feuilles qui vont descendre Attention, elles arrivent ! Caillou voulait attraper une feuille lui aussi Il suivit donc l'exemple de papa et grand-père Voilà, j'en ai une ! Mais Caillou n'avait pas attrapé une feuille qui tombait de l'arbre Ce jeu était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé On essaie encore une fois ? Mais oui, bien sûr ! On doit essayer jusqu'à ce qu'on attrape la feuille parfaite Caillou essaya encore et encore et encore Il ne voulait pas s'arrêter avant d'avoir attrapé une feuille Et il voulait que cette feuille soit la plus jolie Mais il finit par se fatiguer Il s'assit en se disant qu'il n'y arriverait jamais Quand soudain... Regardez, j'en ai une ! J'ai réussi à l'attraper avant qu'elle tombe par terre ! Caillou avait attrapé la plus belle feuille qu'il ait jamais vue Je suis fier de toi, Caillou ! Tu as attrapé ta première feuille Mettons-la dans ton album Et je ne m'en séparais jamais Papa, dis-moi, est-ce qu'on pourra recommencer l'année prochaine ? Evidemment ! Rappelle-toi, c'est une tradition ! Bonne année ! Ce matin-là, Caillou et Mousseline prenaient leur petit déjeuner Et Mousseline voulait que son tigre déjeune avec eux C'est prêt, Mousseline ! Bon, à voir comme tu as bien nourri ce petit tigre, Caillou Je crois que tu pourrais peut-être donner à manger à notre gros tigre maintenant On a un gros tigre, nous ? Mais Gilbert, voyons ! Caillou aimait beaucoup donner à manger à Gilbert Gilbert, viens vite ! Je pense qu'il est dans le jardin Gilbert ! Gilbert ! Moum ! Moum ! Moum ! Moum ! Mais ce n'était pas Gilbert, c'était Charlie, le chat de Sarah Mais non, Charlie, ça c'est la nourriture de Gilbert ! C'est la deuxième fois que tu fais ça cette semaine ! Veux-tu ramener Charlie chez lui et voir si tu peux trouver Gilbert ? D'accord, papa ! Raaah ! Raaah ! Raaah ! Vous savez Gilbert ! Et tu as Charlie ? Gilbert est rentré chez nous et il voulait manger les croquettes de Charlie On allait le ramener chez toi Et Charlie lui voulait manger dans le bol de Gilbert ! Moum ! Moum ! Moum ! Gilbert, arrête ! Moum ! Charlie ! Moum ! Moum ! Caillou, je te présente ma cousine Li Wen ! Bonjour ! Bonjour ! Li Wen va passer le nouvel an chinois avec nous Caillou n'avait jamais entendu parler du nouvel an chinois Cette année, c'est l'année du tigre ! Un tigre ou chat ? On appelle ça l'année du tigre mais en fait, Il n'y a pas vraiment de tigre par contre, il y a toujours un grand dragon Tu veux dire un vrai dragon ? Oui ! Et on va aller le voir passer demain Est-ce que tu aimerais aller voir le dragon avec nous ? Au début, Caillou n'était pas certain de vouloir voir un vrai dragon Oui, d'accord Maintenant, Caillou était tout content d'aller voir le dragon avec Sarah et Li Wen Pourquoi tu as accroché ça ? C'est une façon de souhaiter aux gens beaucoup de bonheur tout au long de l'année Et ça, c'est pour souhaiter une longue, longue vie aux gens Veux-tu m'aider à l'accrocher ? Maman, Caillou aimerait bien aller voir le dragon avec nous demain Quelle bonne idée ! Tu voudrais que l'on t'emmène dans le quartier chinois, Caillou ? C'est quoi le quartier chinois ? C'est là où habite le dragon Je vais appeler ta maman pour lui demander si c'est possible As-tu rangé ta chambre, Sarah ? Oui, maman Il faut que l'on nettoie toute la maison de haut en bas pour la nouvelle année Pourquoi ? J'en sais rien, c'est juste une coutume As-tu eu ta pièce spéciale du nouvel an aujourd'hui ? Li-Wu n'était désolé que Caillou n'ait pas eu de pièce spéciale du nouvel an Elle proposa à Sarah de lui en offrir une Oui, bien sûr C'était la première fois que Caillou recevait une pièce spéciale du nouvel an Bonne année Caillou ! Xinyehao ! Oh non ! On dirait que c'est l'année des deux tigres ! Es-tu content d'aller dans le quartier chinois avec tes amis, Caillou ? Oh oui, maman ! Caillou était content de sortir avec ses amis Mais il était un peu inquiet de voir le dragon Et il n'était plus certain de vouloir aller le rencontrer Rencontrer un dragon, ça te fait sans doute un peu peur J'ai choisi ton livre qui parle d'un gentil dragon, veux-tu que je te le lise ? C'était un des livres préférés de Caillou Il était une fois un énorme dragon très gentil qui vivait dans la forêt Il aimait gambader avec ses amis Le lendemain, Caillou accompagna ses amis dans le quartier chinois Où ils mangèrent un repas spécial pour le nouvel an Peux-tu me passer les yayotsis, s'il te plaît ? S'il te plaît, peux-tu me les passer à nouveau ? Voulez-vous goûter au tango ? Oh oui ! Attention, les voilà ! Tu peux y aller chérie, tes yayotsis sont devant toi Tu nous as bien eu, maman ! J'avais bien calculé mon coup Tu peux te servir de tes doigts ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire que le dragon va arriver ! Ça y est, le dragon arrive, le dragon arrive ! Chouette ! Caillou était ravi de voir le dragon du nouvel an Il n'avait pas peur, car il savait que c'était un gentil dragon Bonne, bonne année, chine et pau ! Oui, bonne année à tous ! Le dragon, viens à heureux... On maman, ils ont le tut mal au ciel... Jouessi, ca-jouet... Akoille, je Sydney, ne l'aurai de ver hablar ! Je neенные osób ! P stretch, on neune personne... Akoille, c'est un ralois de L'estimant, parce qu'on ne cherche un grand Je ne Especially, c'est un peu��서 ! Je suis déjà revêtée ! Sous-titrage ST' 501 ... 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